Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 24 novembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Il faut d'abord débriefer le quintet de la veille qui n'était autre que le prix de Bretagne en ce dimanche après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Diable de Beauvers qui portait le numéro 5 offre une nouvelle victoire de Quintée à Gabriel et Guélormini et décroche son billet pour le prix d'Amérique qui aura lieu le dernier dimanche de janvier. Top pronos illustrent en donnant tiercé désordre ainsi que le quartet dans le désordre, ce dernier affichant tout de même 262 euros. Du côté du fameux concours de pronos gratuits, le podium du jour est composé par Oscar Erel, une nouvelle fois vainqueur, Orasi 59-43 et Coq. Notons que tous trois donnent le quartet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées mais pour des totaux de points différents. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant au tiercé quartet Quintée Plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville en ce mardi 24 novembre 2020. Le prix des pommiers, handicap divisé de première épreuve concourue sur la distance de 2500 mètres, mettra à l'honneur des galoppers âgés de 4 ans et plus. Sur cette longue distance, la guerre fera rage et tout devrait encore être une histoire de spécialiste. Brokeback Mountain, le numéro 1, est un cheval qui tourne autour du pot avec beaucoup d'applications. Ici, si ce cheval que nous aimons beaucoup dispose d'un bon parcours, logiquement, il ne devrait pas taper loin. Marrakech Express, le numéro 12, paraît être une bonne base de jeu avant coup. N'ayant aucun problème avec la surface et monté par un Yuritz Mendizabal en grande forme, il aura de logiques fans. Amirvan, le numéro 7, adore le sable de Deauville et compte bien mettre tout le monde à la raison. Lui qui évolue a une valeur parfaite pour lui. D'Alvini, le numéro 2, est un compétiteur qui fera afficher une belle cote avant course. A Stéphane Pasquier de faire une nouvelle fois la différence et de transformer l'essai. Plateado, le numéro 14, a des qualités et face à une telle opposition, il ne serait pas surprenant de le retrouver à l'une des 5 premières places à cote amusante. Gypsy Jet Set, le numéro 8, courageux en diable et donnant toujours son maximum, aura quelques fans ici. En cas de non partant, Galdan, le numéro 15, bon finisseur, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501